Comment rendre Obsidian moins moche ? Comment rendre Obsidian moins austère ? Comment améliorer l'apparence ? Eh bien, si tu te poses cette question, ça tombe bien, parce que je vais te partager cette astuce pour rendre Obsidian moins moche. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cher, et je t'aide à prendre des notes, et notamment à le faire sur le logiciel Obsidian. Alors, pourquoi rendre Obsidian moins moche ? Alors, je te l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est vrai que le fait de soigner l'apparence dans Obsidian, c'est jamais un truc qui m'a trop intéressé. Comme je te le disais, finalement, quand il y a une belle apparence, c'est un peu un truc qui a tendance à me perdre. Du coup, ça fait 4 ans que j'utilise le logiciel, et je ne me suis jamais trop intéressé au fait de vraiment soigner l'apparence. Malgré tout, je sais que pour certaines, c'est quelque chose qui est assez important, et personnellement, je commence un petit peu plus à m'ouvrir à ce sujet. Du coup, je vais te partager tout simplement quelques astuces intéressantes qui te permettront de rendre ton Obsidian un peu moins moche, tout du moins, je l'espère. Modifier la couleur de l'accentuation. Alors, c'est vraiment un classique, et très clairement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, donc je vais te montrer pour le principe. Malgré tout, ne m'en veux pas si jamais tu connais déjà cette astuce. En fait, en bas à gauche, dans Paramètres et dans Apparence, tu peux modifier la couleur de l'accentuation. C'est tout simplement les différentes touches de couleur qui sont mises à différents endroits d'Obsidian, et du coup, en le modifiant ici, ça te permettra de modifier ça. Donc, c'est vraiment très simple comme astuce, mais il fallait bien commencer, donc je te partage celle-ci. Astuce numéro 2, télécharger une nouvelle apparence. Alors, là aussi, ne m'envoie pas, c'est vraiment un classique. Malgré tout, je trouve que ça reste le plus simple et le plus accessible pour modifier l'apparence. Donc là aussi, ça se situe en bas à gauche dans Paramètres, Apparence, et donc quand tu vas sur Gérer, tu peux accéder finalement à une multitude de thèmes qui ont été créés par des passionnés d'Obsidian. Alors, la petite astuce ici, c'est de bien penser à décocher thèmes clairs uniquement. Là, tu vois qu'on passe de 138 à 234 thèmes, et ça te permettra de bénéficier de l'ensemble des thèmes qui sont accessibles. Mon conseil concernant le thème, c'est vraiment de créer une note exemple avec différents niveaux de titres, avec des tableaux, des tags. Là, par exemple, tu peux voir que j'ai mis des symboles en gras. En fait, le truc, c'est qu'en fonction du thème, ces différents paramètres vont changer de l'un à l'autre. Du coup, ça reste intéressant de voir en un coup d'œil si le thème te convient vraiment ou si tu dois passer à un autre. Pensez également bien à regarder du côté de la vue graphique, parce que là aussi, en fonction des différents thèmes, elle sera plus ou moins sympa. Un exemple ici avec le thème Blue Topaz. Donc là, tu peux voir que la couleur du titre va changer en fonction du niveau de titre. Donc là, on est sur un niveau de titre 1, et on a un bleu foncé. Là, à un niveau de titre 2, on a un bleu qui est un peu plus clair et ça va aller ainsi de suite. Et puis après, tu peux voir par exemple ici que l'italique est affichée d'une certaine manière. Le gras est un peu plus mis en avant, et puis après, les tableaux changent. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que vraiment, en fonction du thème, tout ça va changer. Du coup, c'est intéressant de te faire un bon aperçu en te créant ta note exemple. Un autre conseil également par rapport à ton thème, c'est de bien penser à le mettre régulièrement à jour. Donc pense régulièrement, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas, à aller dans Apparences, vérifier les mises à jour, et à mettre à jour ton thème. Le plugin Style Settings et certaines apparences. Alors pour t'expliquer, Style Settings, c'est un plugin, un module complémentaire, qui te permet de modifier en fait l'apparence d'Obsidian. Globalement, il va se conjuguer avec certains thèmes Obsidian pour en modifier certains paramètres. Et pareil, il va se conjuguer avec certains autres plugins Obsidian pour modifier différents paramétrages de l'apparence. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger le plugin Style Settings, et globalement, je vais te montrer deux, trois trucs. Alors maintenant que Style Settings est installé, ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de télécharger un thème. Et donc ce qu'on va faire, on va prendre le thème le plus téléchargé dans Obsidian, le thème minimal. Donc on l'installe, et en fait, on va se rendre dans les paramètres. Donc on va aller dans Style Settings. Et là du coup, tu peux voir que tu as différents paramétrages possibles en fonction de l'apparence minimale. Donc là, si je désactivais par exemple Minimal, on n'aurait plus accès à tout ça. Et en fait, à chaque fois que tu peux modifier quelque chose par rapport à l'apparence, tu le vois apparaître ici. Donc par exemple, quand tu as certains plugins qui permettent de jouer avec l'apparence, tu verras tout ça apparaître ici. Donc là, c'est tout simplement un tiroir qu'on peut venir modifier. Et donc on va regarder ensemble quelques paramétrages possibles. Donc je ne vais pas forcément tous les faire, mais je vais te montrer 2-3 paramétrages possibles. Alors bien faire attention, parce qu'en fonction de l'apparence sombre ou claire que tu as sélectionné, il faudra modifier l'un ou l'autre des paramètres. Donc là, on est en thème clair, donc on va pouvoir modifier par exemple la couleur de base. Donc je vais faire un petit test, mais on ne va pas le laisser, c'est vraiment juste pour l'exemple. Là, je mets un petit vert, et là tu peux voir que les accents ont été modifiés. Je reviens en arrière. Si je veux par exemple modifier les bordures, je peux le faire de cette manière. Donc là, c'est vraiment les différents encadrés qu'il y a. Donc là, tu peux voir, ça reste assez fin, mais on peut modifier ça. Un autre exemple, dans Block Coat par exemple, je peux modifier la taille des citations que je vais faire, ou la couleur des citations que je vais faire. Donc là, je vais par exemple choisir une couleur vraiment au hasard. Donc je vais mettre cette couleur-là. Je vais modifier la taille des bordures. Donc là, je vais mettre 3 à un truc bien visible. Et donc là, quand je fais mon test, je rajoute une citation. Tu vois que tu as une petite bordure qui vient de se mettre. Et je pourrais même, d'ailleurs, j'ai modifié la couleur, mais on ne le voit pas très bien. Donc je vais le remodifier. Hop ! Je me mets là. Je modifie la couleur. Donc c'est que je n'avais pas sauvegardé. Je sauvegarde. Et là, tu vois que ta citation a une couleur différente. Bref, c'était vraiment un micro-exemple de ce qu'on peut faire. Mais comme tu peux voir, il y a plein de paramétrages possibles. Que ce soit la taille des titres, la couleur des titres, la police. Quand tu crées un tableau Data View, quand tu insères une image, les différents paramétrages. Enfin, il y a vraiment énormément de choses que tu peux modifier. Donc le mieux, c'est plutôt de partir de ce que tu aimerais modifier. Et puis d'aller commencer un petit peu à jouer avec tout ça. Astuce numéro 4, Style Settings et Super Charge Links. Alors là, pour le coup, c'est un truc que j'utilise depuis un moment. Et c'est vraiment, je pense, mon astuce préférée en termes de modification de l'apparence. Globalement, pour t'expliquer, comme je te le disais, Style Settings permet de jouer avec l'apparence. Et notamment, de le conjuguer avec certains plugins. Et bien, Super Charge Links, c'est un plugin qui te permet de modifier les liens. Donc modifier, par exemple, la couleur de tes liens. Ou modifier, mettre quelque chose avant ton lien ou après ton lien. En fonction de ce qu'il y a dans la note. Globalement, ça veut dire que si, par exemple, tu as un tag spécifique dans une note. Et bien, tu vas pouvoir modifier l'apparence de ton lien. Ou si, par exemple, tu as une propriété dans ta note. Tu pourras modifier l'apparence de ton lien. Ou si, par exemple, ta note est dans un dossier spécifique. Tu pourras afficher ça. Je vais te montrer concrètement. Tu vas voir que c'est assez sympa. Alors, pour illustrer ça, je vais te montrer un exemple tout simple. Donc, en fait, on va dire qu'on veut modifier l'apparence du lien. En fonction du nouveau tag que je vais ajouter. Et puis, je vais mettre le tag nouveau. Donc, ce que je fais, c'est que je vais installer Super Charge Links. Donc, il est juste là. Je l'installe. Je l'active. Et on va aller directement dans les options. Donc, une fois qu'on est ici. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau sélecteur. Donc là, comme je te disais, nous, on va se concentrer sur un tag. Mais après, on peut configurer plein de choses différentes. Donc là, on choisit le type de sélecteur. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir modifier le style de mon lien ? On va choisir le tag. Donc, on va mettre le nom du tag qui s'appelle donc nouveau. Et là, c'est un peu subtil. Mais en fait, on a quatre paramétrages différents. On a possibilité de modifier la couleur du texte du lien. Donc, si on veut mettre le lien... Enfin, la couleur du texte bleu, rose, vert, on pourra le modifier après. On peut modifier, on peut ajouter du contenu avant. Donc, avant ton lien, tu peux mettre par exemple un emoji ou mettre un caractère spécifique. C'est un truc que, personnellement, j'aime bien faire. Tu peux mettre également du contenu après. Mais bon, ça, on ne le fera pas forcément. Et on peut modifier l'arrière-plan du lien. Donc voilà. Après, tu peux sélectionner ou non les options que tu souhaites utiliser. Donc nous, on va désactiver celui-là. Et ensuite, on sauvegarde. Une fois que c'est fait, on se rend dans Style Settings. On va donc dans Super Charging. Donc tu vois qu'en fonction du plugin Style Settings, en fait, tu as la petite option qui est maintenant disponible. Et donc, on va aller chercher notre tag nouveau qui se situe juste là. Et on va faire les différentes modifications. Donc là, petite subtilité. Donc là, on va pouvoir modifier la couleur du texte du lien. Donc là, on ne le voit pas très bien. Mais en fait, on peut sélectionner une couleur. Donc là, on va mettre, je ne sais pas, aller un petit vert de cette manière. Donc on sauvegarde. Donc là, si je reviens en arrière, tu vois que le lien que j'ai créé, il est modifié. Et pareil, sur la partie gauche. On va revenir ici. Et puis, on va remodifier ça. On peut modifier, par exemple, si on veut mettre en gras, en italique, ce genre de choses. Donc là, on va mettre en gras. Donc là, tu vois que le caractère est un peu plus épais. Et puis après, on a différentes options. Donc là, on va mettre du texte avant. Donc on va mettre nouveau. Donc je peux mettre un petit emoji nouveau de cette manière. On va modifier donc l'arrière-plan du background. Donc là aussi, on ne le voit pas très bien. Mais là, on peut le modifier. Donc là, on va se mettre un beau petit bleu. Histoire que ce soit bien moche. On sauvegarde. Et donc là, tu vois que tu as ton lien qui est stylisé. Le petit logo qui est mis en avant. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que tu le verras un peu à tous les endroits. Donc par exemple, dans l'outil de recherche, quand tu vas créer un lien. Donc c'est ce que j'avais fait précédemment. Mais ça permet de voir l'interface. En fait, un peu partout, tu auras ce lien qui est stylisé. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, ça ne va pas modifier le titre de ta note. Ça va vraiment juste modifier l'aspect du lien. Et après, ce qui est hyper intéressant derrière ça, c'est de réfléchir aux différents modèles que tu vas pouvoir créer. Moi, par exemple, j'ai un modèle en fonction de chaque situation. Donc par exemple, des ressources, des notes permanentes, mes projets. Bah en fait, alors je ne vais pas forcément faire l'arbre de Noël comme ça. Mais je vais mettre un petit logo avant le type de notes. Et ça me permet vraiment d'avoir un repère visuel. Et c'est beaucoup plus facile après pour rechercher avec l'outil de recherche ou pour créer des liens. C'est vraiment beaucoup plus simple. Donc c'est une option que j'adore et que je te recommande. Astuce numéro 5, utiliser les snippets. Alors là où finalement Style Settings t'accompagnait pour modifier un ensemble de paramètres, un snippet, ça va vraiment être un moyen de cibler une modification assez spécifique. Donc globalement, ça veut dire qu'en fait, tu peux ajouter un petit morceau de code à Obsidian pour modifier certains paramètres spécifiques de l'apparence. Donc voilà, ce n'est pas forcément trop mon truc parce que c'est un truc qui peut être un peu technique. Mais tu vas voir que c'est assez simple d'installer un snippet. Et puis de toute façon, je pense que je ferai une autre vidéo pour te partager des snippets sympas que j'ai trouvés sur le web. Alors première chose pour pouvoir installer un snippet, déjà c'est d'en avoir un à disposition. Donc tout simplement, j'ai été dans une bibliothèque de snippets. Donc je pourrais te mettre le lien dans la description. Et en fait, ce snippet, il permet de mettre de la couleur au niveau des dossiers. Donc je ne l'ai jamais testé, on va tester ça ensemble. Et en fait, sur les pages des snippets, souvent c'est quelque chose que tu trouves sur GitHub. Tu as en fait un morceau de code que tu vas pouvoir copier. Ensuite, on se rend dans les paramètres, dans Obsidian, dans Apparence. Et en fait, tout en bas, tu as l'endroit où se situe tes snippets. Donc là, tu peux voir qu'il y a déjà un snippet qui a été installé et qui est activé. En fait, celui qui nous a permis d'utiliser SuperChargeLinks. On clique ici, donc sur ouvrir les dossiers, le dossier, pardon, des extraits de code. Et là, en fait, j'ai un dossier qui s'ouvre. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce snippet. Donc là, je vais faire un copier-coller. Et du coup, je vais le nommer, en fait, modification couleur dossier. Hop ! Et ce que je vais faire, je vais donc modifier le contenu de ces snippets. En fait, il suffit de l'ouvrir avec un éditeur de texte. Et donc là, en fait, je vais coller ce que j'avais copié précédemment, donc sur la page GitHub. Donc là, c'est fait, je sauvegarde, je ferme, je reviens sur Obsidian et en fait, je mets à jour. Donc là, j'ai bien mon snippet qui apparaît. Et puis, je vais tout simplement l'activer. Là, maintenant, ça te permet de voir que, en fait, j'ai une couleur qui apparaît. Et ce qui est sympa, c'est que quand je vais créer différents dossiers, ça va me permettre d'avoir une sorte d'arc-en-ciel. Donc voilà, c'est un moyen un peu sympa d'ajouter de la couleur à ton Obsidian. Donc voilà, de toute façon, je te partagerai le lien et je referai une vidéo sur les snippets. Mais ça te permet de voir qu'en deux secondes, tu as activé un snippet. Donc c'est relativement simple à faire. Astuce numéro 6, le plugin Beauty Tab. Donc j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Malgré tout, je voulais quand même te le remettre ici. En fait, c'est un moyen hyper simple de rendre ton Obsidian beaucoup plus visuel. Puisque tu vas voir, je vais l'installer en direct. En fait, il nous permet d'afficher une interface assez sympa quand aucune note n'est ouverte. Donc voilà, il va charger une liste d'apparences. On va également pouvoir choisir le thème d'apparence. Donc si on va par exemple dans les paramètres, on va pouvoir voir qu'on a plein de thèmes spécifiques. Tu as possibilité également de charger tes propres images. Et puis tu as possibilité également de charger tes propres citations. Parce qu'en fait, tu as des citations qui défilent. Et c'est vrai que c'est un thème qui est assez sympa pour pas trop s'embêter et rendre son Obsidian un peu plus sympa. Et enfin, dernière astuce, le plugin Banners. Donc qui te permet d'ajouter des bannières en haut de tes notes de manière à rendre ton Obsidian un peu plus sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre une image sur Internet. Mais ça fonctionne aussi avec une image qui est en local. Donc on va copier l'adresse. On va se rendre dans Obsidian. Donc là, le plugin est installé. Je vais faire Banners. As Banner from Clipboard. Et là, quand je mets en mode aperçu, ça me permet d'avoir cette petite bannière. Je peux modifier d'ailleurs l'endroit où se situe en fait ma bannière. Et tu peux voir que c'est un moyen assez simple d'ajouter de la couleur et de rendre ton Obsidian un peu plus sympa. Alors par contre, petite subtilité, là, si je mets du texte et que je me mets en mode visualisation, tu peux voir qu'il y a un petit décalage entre le bas de ta bannière et le haut de ton texte. Donc là, en fait, dans Paramètres, dans Éditeur Apparence, en fait, tu peux cacher par exemple tes propriétés. De cette manière, tu vois que le texte monte un peu. Et puis après, les propriétés, tu peux les activer par exemple en mode source, de manière à pouvoir malgré tout y accéder. Donc voilà, c'était une petite astuce assez simple. Et voilà, concernant cette vidéo, j'espère que cela t'a aidé à rendre Obsidian moins moche. Du moins, j'ai vraiment essayé de te donner quelques astuces. Alors n'hésite pas à me commenter si jamais tu as fait des tests ou si toi-même tu as des astuces. Je suis certain que tu auras des choses à m'apprendre. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada